Alors aujourd'hui nous allons voir comment utiliser un gabarit de grécage pour une couture sur trois rubans. Alors tout d'abord un petit peu de vocabulaire autour du bloc livre. Le bloc livre est composé de plusieurs cahiers. Donc un cahier, je rappelle que c'est un feuillet, un ou plusieurs feuillets, pliés en deux et qui forment un cahier. On fera, la couture va passer au milieu de ce cahier. Au niveau du pli des cahiers là, qui sont tous assemblés, nous avons le dos. Le dessus du bloc livre, ça s'appelle la tranche de tête. Le dessous, la tranche de queue. Et sur le côté, là où on feuillette le livre, c'est la tranche de gouttière. Ensuite, le vocabulaire de la couture. Donc voilà ce qu'on doit avoir à la fin de la couture. Donc là, comme on va faire une couture sur trois rubans, nous avons des rubans en coton. Nous avons le fil de couture qui passe au-dessus du ruban. Et afin que ce fil de couture passe aussi à l'intérieur du cahier, au milieu du cahier, nous avons ces grecs. Donc les grecs, c'est ces trous qui vont nous permettre de passer le fil de couture. Également, pour lier les cahiers entre eux, il y a la chaînette. Il y a deux chaînettes. Donc pour préparer le grecage, déjà, il va falloir prendre deux bandes de carton, plus grandes que le livre. Faire un angle droit marqué d'une croix à la cisaille sur ces deux bandes de carton. Et ensuite, couper les deux bandes à la hauteur exacte du livre. Ces cartons vont nous aider à faire notre gabarit de grecage. Donc le gabarit de grecage, voilà, c'est ça. Vous en avez dans l'atelier. Donc le gabarit de grecage, il est composé déjà de bords, ici en violet, qui correspondent à la hauteur du livre. Donc il faudra faire coulisser le livre ou la bande de carton pour trouver la bonne hauteur et l'ajuster sur votre gabarit de grecage. Donc le bord qui est en biais, ça correspond à la tête du bloc livre. Et le bord qui est droit, ça correspond à la queue du bloc livre. Également, il y a l'emplacement des chaînettes ici en rouge. Donc la chaînette de tête, elle est plus proche du bord en biais, alors que la chaînette de queue, elle, se trouve un peu plus éloignée du bord droit. Voilà, donc la chaînette de tête, ici, et la chaînette de queue, plus éloignée du bord droit. Ensuite, nous avons l'emplacement de 5 ficelles. Mais ici, nous allons faire une couture sur ruban. Donc il faut trouver les bons emplacements pour les rubans. Donc on va prendre pour le premier ruban, le premier trait, le premier emplacement de ficelle. Ensuite, pour l'emplacement du milieu, le ruban du milieu, nous allons prendre le troisième emplacement de ficelle, donc celui du milieu. Et ensuite, le dernier. Donc en fait, on se dit qu'on prend les emplacements 1, 3 et 5. Ensuite, pour utiliser le gabarit de grecage, je vais placer mon carton sur le gabarit de grecage, avec le repère de la croix, qui est la tête. Donc je place le carton grecage au bord du gabarit, la queue en bas, sur le bord droit, et ensuite j'ajuste au niveau de la tête, toujours avec la croix en haut au niveau de la tête. Donc je commence par marquer l'emplacement des chaînettes, chaînette de tête et chaînette de queue, puis l'emplacement des trois rubans, donc 1, 3 et 5. J'obtiens ça sur mon gabarit de grecage, sur mon carton. Alors, je vais positionner les rubans à cheval sur les repères de ficelle. En fait, c'est le milieu du ruban qui est positionné sur le repère de ficelle. Donc je marque le bord des rubans sur mon gabarit, donc sur mon carton. Une fois que j'enlève les rubans, voilà ce que ça donne. Et pour ne pas prêter à confusion, j'efface les repères de ficelle pour avoir juste les repères pour l'emplacement de mes rubans. Et les chaînettes, c'est tout. Donc voilà, le gabarit est prêt. Et donc là, je suis prêt à grecquer mon livre. Merci. 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 Merci.